bonjour à toutes et à tous c'est redarts et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo qui va concerner la théo hard plus précisément les tâches 100 en théo hard où nous allons discuter de l'irite l'irite qui est quand même un des boss des plus difficiles pour ceux qui commencent un petit peu la théo a c'est un boss très récurrent surtout quand on n'a pas trop la technique ou peut-être pas forcément des runes c'est une question de stratégie je suis pas forcément le meilleur exemple concernant les mauvaises runes parce que malheureusement je peux pas vous faire de démonstration avec des runes médiocres mais bon le seul problème c'est de savoir comment jouer dans ce niveau de savoir qui cibler en premier et qui ciblé en dernier et surtout en fonction des incarnations qui seront à la fin je vais d'abord vous présenter l'équipe et ensuite on discuterait juste après la présentation des monstres comment on va faire pour l'irite donc au niveau des monstres j'ai choisi une team vraiment accessible niveau monstres c'est des monstres que tout le monde possède dans son bestiaire ce sont des monstres extrêmement simple à les choper il y a des monstres farmables et des monstres fusionnables donc là sérieusement il n'y a aucune excuse au niveau des monstres bien sûr je proposais des alternatifs au niveau des runages savoir quelle autre manière de ruiner c'est pas de souci et peut-être un monstre que vous pouvez remplacer là dedans parce que il ya un monstre vous voyez c'est un intrus complet que vous pouvez remplacer par un autre monstre que beaucoup fusionnent dès le début voilà pas de souci j'ai présenté les monstres apparaît que j'avais dit précédemment et nous allons commencer par frane bien entendu concernant frane frane c'est un monstre que vous pouvez acheter entre guillemets dans le shop antique c'est pas très difficile à avoir c'est un petit peu long parce que c'est en fonction des events vous pouvez choper des petits centiques et acheter certains monceaux frane au niveau des skis d'oeufs ça se passe comment bien entendu comme ça vous vous êtes au courant ça ce skis d'oeufs avec des fées classiques c'est à dire et lucia et de tous ces trucs là ça ce skis d'oeufs avec des fées il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps des franes donc ça va ça rend le skis d'oeuf très simple elle demande tout de même beaucoup de skis d'oeufs donc heureusement que ça se skis d'oeufs avec des fées donc il ya déjà un petit avantage là dedans pourquoi je la prends déjà c'est très simple pour le lead de vitesse qui n'est pas trop négligeable comme 10% de vitesse pour tout le monde ça se skis sur la vitesse de base si vous avez un monstre qui a 100 de vitesse de base plus les les 10% qui sont là affiché à l'écran vous gagnez 10 points de vitesse en gros 10 points de vitesse ça peut vous retourner un fight clairement à haut niveau même trois points de vitesse ça peut retourner un fight au complet donc c'est pas négligeable du tout d'avoir un lead vitesse ça peut toujours être utile si vous avez un tyron ça je vous expliquerai après vous pouvez mettre un tyron dans l'équipe et aussi encore mieux c'est 12% donc c'est vraiment excellent je la prends également pour son heal qui est aussi très bon bénédiction de fées rendez des points de vie à tous les alliés augmente pendant deux tours plus un attaque c'est très bien un buff attaque et en plus de ça une limitée de deux tours parfait la quantité de pv récupéré est proportionnelle à ta puissance d'attaque c'est ce qui rend en fait le monstre assez relou à runé parce qu'il faut de l'attaque des points de vie de la vitesse peut-être de la précision si vous voulez poser votre skill 1 c'est un monstre qui n'est pas si simple à runé vous pouvez vous concentrer un petit peu sur juste des points de vie et chopper peut-être de l'attaque vraiment de manière secondaire faut vraiment qu'elle soit tranquille parce que si elle a 10 000 points de vie ça sert à rien qu'elle soit là franchement surtout en T1 c'est à peu près le même délire que le skill 3 sauf que là c'est sur une seule cible mais cette fois ci elle supprime tous les effets néfastes de la cible et lui redonne des points de vie et la quantité de récupération est proportionnelle à ta puissance d'attaque également c'est assez relou ce genre de conditions que ce soit proportionnelle à ta puissance d'attaque il faudrait que ce soit si jamais comme tous écoutent que ce soit proportionnelle en fonction des pv et de l'attaque pour faciliter les runages c'est très pratique quand on a un RTA parce qu'en RTA les points ils baissent et l'attaque augmente donc Fran a tout à y gagner dans ce contenu par exemple mais quand c'est en RTA c'est un peu plus relou de runer Fran il faut quand même beaucoup d'attaque il faut des points de vie c'est c'est quand même assez casse-pieds de runer Fran au niveau des soins le skill là qui est très intéressant parce que c'est un débuff que vous devez absolument avoir si vous allez en T1 hard c'est clairement ceci donc ouragans de lumière attaque limite trois fois avec une tornade de lumière avec à chaque fois 20% de chance d'affilibrer sa puissance d'attaque pendant deux tours et réduit ce jeu d'attaque de 10% on peut réduire l'attaque de 30% au total entre guillemets si on peut et bien sûr poser un break attaque le break attaque est un des debuffs des plus puissants dans son leur soir le break attaque est le debuff le plus redoutable en T1 hard parce que quand vous pétez l'attaque alors là les monstres vous font plus aucun dégâts si en plus tout ça vous avez par exemple un anti crit de vigore ou alors vous avez un glancing en face encore les monstres ne vous font rien même avec 10 000 points de vie sur vous vous prenez aucun dégâts tellement que c'est fort ce genre de debuff donc le break attaque c'est à prendre dans toutes ces équipes concernant le runage je suis parti sur du triple 7 alors bien sûr vous pouvez partir sur du swift ou du violent si vous en avez envie moi je suis parti sur du triple 7 parce que je cherchais les stats et surtout parce qu'ensuite en violent et ben j'étais pas convaincu voilà j'étais vraiment pas convaincu j'avais pas d'attaque j'avais soit pas de points de vie soit pas de vitesse j'ai dit bon laisse tomber part sur du broken set ou alors du triple 7 je suis allé chercher un triple 7 à la limite pour que ça reste un minimum cohérent là j'ai pris de l'énergie du gardien et du shield ça reste très très cohérent sur un monstre support donc ça va on n'est pas trop perdu on n'est pas trop largué le violent reste aussi très fort comme je l'ai dit tout à l'heure là vous pouvez si vous avez les runes bien sûr le swift c'est pareil il faut chercher un petit peu tout au niveau des stats je l'ai runé en vitesse point de vie point de vie voilà comme vous pouvez voir et comme je vous l'ai dit au début j'ai cherché principalement des points de vie parce qu'en cherchant que de l'attaque ça rend le monstre tellement squishy c'est ce qui est assez relou parce qu'en fait si je mettais pas des points de vie en 4 et 6 j'aurais franchement maxi mob plus 10k pv et franchement 20k pv en toa c'est pas énorme faut pas se le cacher 20k pv en toa c'est très très faible donc là j'ai rajouté des points de vie je suis monté à quasiment 25000 ça reste très très élevé donc on est content bien sûr c'est terminage à essayer de de reproduire ou alors vous pouvez faire vitesse pv attaque si vous voulez un petit peu équilibré ça mais ne négligez pas trop trop les points de vie quand même au niveau des artefacts donc là j'ai vu des artefacts à peu près cohérent parce qu'avec les artefacts alors là c'est encore plus facile de rune effrade dans le sens où vous pouvez chercher des attaques avec les artefacts vous pouvez potentiellement chercher 200 points d'attaque ça reste très très bien au niveau des subs donc là je vais prendre du dégâts reçu des télèbres aussi pour ça bon c'est pas monstrueux vitesse en proportion des pv plus 26% ça c'est énormissime donc plus elle perd le point de vie plus elle va jouer c'est très très bien pour un support c'est ce qu'on veut la def en proportion des pv perdus jusqu'à 23% ce qui est énorme aussi ce genre de sub sont vraiment très puissants sur les supports parce que les supports on veut qu'ils soient rapides et tanky là on a deux stats totalement des plus fortes sur eux dégâts reçu du feu au moins 5% bon ça ça va pas trop nous aider clairement concernant le deuxième artefact là également j'ai acheté l'attaque comme je vous ai dit la def en proportion des pv perdus encore 13% magnifique la vitesse en proportion des pv perdus 45% ce qui est monstrueux dégâts qui est reçu au moins 4% très bien l'effet d'enforcement de def 5% par rapport à cet emplacement vous pouvez chercher de la récupération bien sûr ce qui est le 2 et ce qui est le 3 ça va beaucoup vous avantagez dans vos combats au niveau des stats donc là comme vous pouvez voir je suis à peu près sur du 35000 points de vie ce qui est déjà très très correct qu'on soit l'attaque 1600 pas loin de 1700 1000 de def pas mal ça fait bien plaisir 222 de vitesse c'est vraiment énorme si vous arrivez à viser franchement un plus 80 de vitesse vous serez déjà bien franchement vous serez déjà très très bien pointé au hard plus 80 c'est pas énorme parce que sachant que vous avez un 42 de vitesse sur la rue de 2 42 vous mettez un set swift vous arrivez très 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 facilement à plus 80 de vitesse c'est pas du tout inaccessible voilà ça va demander de farming logiquement voilà il faut farmer s'il n'arrive pas à passer à certains niveaux c'est qu'il faut farmer c'est très simple on n'allait pas plus loin auto critique dégâts crit bon s'en fout résistance 46% c'est pas énorme précision 22 je vous conseille de chercher un petit peu plus de précision essayez de chercher à peu près 55% au total en comptant un emplacement de l'artefact ici vous pouvez chercher la précision ce qu'il a pourquoi pas ça peut être intéressant pour vous avantager au niveau des runages donc ça c'était pour fran concernant le deuxième monstre nous allons parler de veromos alors là je vous laisse clairement le choix au niveau de cet emplacement il y a deux autres monstres possibles pour remplacer veromos si vous ne voulez pas déjà le fusionner même s'il est quasiment donné ou si par exemple vous voulez pas jouer vous n'avez pas envie ça c'est possible donc veromos vous pouvez très clairement le remplacer soit par un tyron comme j'avais dit précédemment pour solid speed également son gel et ça réduit KTV ou bien sûr par un Sigmarus pour contrôler et potentiellement faire des dégâts et en plus de ça il pose un break attaque donc c'est encore mieux j'ai pris veromos vraiment pour le contrôle enlever le break death au cas où c'est jamais mais bien sûr vous pouvez remplacer veromos par un Sigmarus ou un tyron ça fera très très bien l'affaire il y aura pas de souci en plus avec tyron vous avez un glancing sur le skill 2 c'est énorme vous avez un slow un gel monstrueux vous avez Sigmarus il peut geler en plus de ça vous avez un spectra rating vous avez pu le voir au début donc c'est énorme franchement c'est énorme donc Sigmarus ou tyron à vous de choisir voilà c'est à vous de voir il n'y aura pas de problème là nous allons plutôt par l'être veromos donc je vous explique un petit peu pourquoi je le prends donc déjà pour son passif supprimer un effet nocif effet d'incapacité exclu logique pas déconner c'est beaucoup trop fort sinon surtout les alliés à chaque tour et chacun des alliés récupère 5% de ses points de vie pour chaque effet nocif retiré sachant que dans les vagues on reçoit quand même pas mal d'effet nocif si jamais ça joue et en plus de ça à la vague finale on peut avoir énormément de break death et ça c'est pas bon en supplément tâche d'attaque moins de 10% à chaque tour après ton attaque pour chaque effet nocif restant sous les alliés à la vague finale il va pas rester d'effet défaste parce que le seul effet défaste c'est break death en face à part il ya un stone bien sûr mais ça c'est pas compté donc il n'y aura que le break death à la fin donc ce deuxième partie du passé ne va agir que dans les vagues une et deux le ski 2 qui est devenu extrêmement fort contre les boss c'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi le super croche attaque tous les ennemis pour afficher des dégâts proportionnels au max de dpv de l'ennemi et étourne d'élect 30% de chance les sites immunisés contre l'étournement verront l'ange d'attaque diminuer de 50% avec 100% de chance c'est un monstre extrêmement fort en terroir et bien sûr contre les boss parce que les boss sont immunisés au stone donc du coup vous allez réduire les attaques de 50% c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bivir aux mots ce pour dire que c'est accessible on va dire mais bien sûr y'a tirons pour réduire l'age d'attaque si vous voulez le remplacer encore une fois viromousse est vraiment très puissant il est devenu encore plus puissant qu'avant concernant le pve c'est hallucinant c'est à le plan négligé viromousse très fort maintenant c'est débile c'est ça fait vraiment plaisir de façon vous le verrez à la démonstration le ski là qu'il n'a pas changé il a 50% de chance d'afficher les gars continuent pendant deux tours et les dégâts augmentent en fonction de sa vitesse bon c'est pas très compliqué à comprendre au niveau du ruenage bon bien évidemment ça va être à peu près comme fran vous pouvez le ruiner en violent et évidemment en swift moi personnellement je suis parti sur le broken set parce que tout ce que je voulais avec lui c'était faire des dégâts moi je veux faire des dégâts bien évidemment si vous ne pouvez pas faire ça passer sur un sur un ruenage classique c'est à dire de support dpv de la vitesse de la def et de la précision n'allez pas plus loin ne cherchez pas le compliqué pour ça ça sert à rien chercher le plus simple si vous pouvez faire un ruenage support restez sur un ruenage support on s'en fout qu'ils fassent 50 milles de dégâts ou pas de toute façon même sans dégâts crit ils tapent très fort parce que ça tape en proportion des pv max de l'ennemi en face en terroir ils ont énormément de points dits donc même sans dégâts crit ça fait très mal c'est pas un souci je l'ai runé en vitesse dégâts crit pv bien entendu c'est comme ça que je l'ai voulu et c'est comme ça que je le joue encore une fois je joue évidemment pvp à nouveau contre des hodans ça marche très bien avec une certaine team donc je le joue toujours actuellement ça va je le rejoue on va dire le plus up si on peut dire ça il est devenu très sympa à jouer tout de même en théo hard bien sûr trop fort c'est cinglé vous allez voir un petit peu les artefacts artefact numéro 1 donc j'ai rajouté les points de vie bien évidemment 1500 points de vie ce qui est énorme l'effet de renforcement de l'attaque on s'en fout c'est pas intéressant dégâts reçu la lumière moins 10% ça reste très très bien des fois pour penser les pv perdus 26% magnifique dégâts reçu les ténèbres 4% bon ça c'est pas très intéressant non plus l'artefact numéro 2 j'ai rajouté 1500 points bien entendu de la pression pour le skill 2 c'est très important le dégâts crit skill 2 puisque moi je joue un dégâts crit la récupération skill 3 c'est très intéressant pour la conversion magique et le dégâts crit ben c'est pas très intéressant sur ce qu'il trop ce qui ne tape absolument pas au niveau des stats je suis pas loin de trapper le point de vie c'est assez chaud d'avoir beaucoup de points de vie sur lui parce qu'il ya des points de base qui sont tellement horribles 9225 points de vie pour un monstre support 5 étoiles je trouve ça tellement faible c'est assez triste c'est dommage je sais pas si un jour ils augmenteront un petit peu cette stat parce que franchement 9225 c'est pas énorme un support c'est limite il ya des nookers qui ont plus de points dit que ça quoi enfin c'est dommage voilà l'attaque bah on a quand même 1000 200 l'attaque c'est pas c'est pas mal du tout un peu plus de mille de def très très bien 212 de vitesse parfait 80 de taux critique et 152 % de dégâts crit c'est très très bien aussi la récente s'en fout c'est pas le but et la pression 51% parfait on a un bon pool de pression ça va bien faire plaisir bien évidemment péromousse vous pouvez évidemment le retrouver dans l'exagrable de fusion donc ça c'était pour verromousse troisième monstre on en partir sur l'orène alors là je vais vous faire un exemple c'est pas mal or elle que j'utilise en pvp très loin de là c'est une orène que j'avais à l'époque quand je faisais mon gb 10 donc du coup elle a pas trop bougé et me sert vraiment comme pve elle ne sert nulle part ailleurs voilà je vous le dis très clairement c'est pour vous montrer qu'évidemment et des runages qui sont pas dingues là on est en fight shield certes mais les stats sont clairement dignes et c'est pas une honte digne d'un mec qui est quoi early mid game là là il n'y a rien il n'y a pas de stats là il ya strictement rien il ya que la précision et quelques points de tankiness il ya strictement rien niveau stats là c'est clairement un runage complètement accessible là il ya strictement rien c'est totalement accessible j'ai évidemment vous expliquer pourquoi je l'apprends bien entendu évidemment pour le passif parce que c'est très très fort la réduction de jeu d'attaque de l'ennemi de 20% à chaque attaque avec 64% chance de finir la défense pendant un tour ne serait-ce que ça c'est très fort le break def et en plus à une réduction jeu d'attaque à chaque coup bien entendu parce que le skill 1 par exemple tape trois fois tire trois fois et 30% chance de réduire la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant deux tours ça veut dire 3% chance de réduire la défense et en plus de ça de réduire la tb c'est débile le skill 2 la balle plaquer l'argent attaque deux fois l'ennemi avec des balles sacrées et retire un effet bénéfique pour ça face à grand chose il n'y a pas du tout d'effet bénéfique dans contre l'irite en fait chaque attaque à 60% chance de supprimer l'effet bénéfique et de perturber la récupération point de vie pendant deux tours l'anti il est également un des debuffs que vous n'aurez absolument pas choix contre l'irite parce que si vous tombez sur la verte au milieu elle va tout le temps se soigner je vous dis très honnêtement sur les côtés on peut contrôler ça va mais quand elle au milieu il faut l'anti il sinon c'est un jouable surtout si vous n'êtes pas en dégâquette ou quoi que ce soit il vous faut un anti il c'est très 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 important donc l'arrêt dans la preuve évidemment que vous avez plus comprendre pour l'arrêt du ktb concernant les renages je vous ai dit au début je suis parti sur du double fight shield et je redis à nouveau encore une fois c'était un renage de gb 10 donc vous pouvez évidemment vous mettre en violent ou en swift bien entendu en cherchant bien sûr des points de vie de la vitesse de la def et de la précision je les rené en vitesse points 10 def voyez que c'est pas vraiment des runes monstrueuse pour du fight shield c'est il ya même des cinq étoiles enfin pour dire que c'est monstrueux quoi il ya vraiment mieux donc vous pouvez vraiment aller bien plus loin au niveau des stats et au niveau des runes clairement au niveau des artefacts j'en ai qu'un seul et en plus c'est un artefact qui n'a aucune cohérence c'est un artefact d'attache ça se devait être quand j'ai commencé un petit peu la forteresse 1 on a tous commencé à des artefacts bidon là j'ai largement mieux que ça mais bon j'ai pas voulu me casser la tête et mettre de bons artefacts sur un monstre pareil sachant que j'ai trois lorraine au total et j'en utilise qu'une seule c'est à dire celle de pvp parce que celle de bj est tout le temps là c'est normal on n'a pas le choix principalement je n'utilise qu'une seule et pas trois donc l'attaque ça sert à rien le dégâts crit reçu au moins c'est pour ça ça reste intéressant dégâts contre attaque on s'en fout dégâts figé on s'en fout l'effet d'augmentation de vitesse bon pourquoi pas ça peut être intéressant voyons un peu ces stats finale alors déjà je tiens à préciser si vous n'avez pas fait la liaison entre deux monstres en question c'est que les points de vie de base de lorraine sont absolument identiques à verromos c'est voilà pour dire c'est quand même un monstre d'attaque trois étoiles ça vous montre un petit peu le délire de verromos au niveau des points de vie revenons au fait donc au total je suis sûr à peu près 25000 points de vie ce qui est pas mal du tout l'attaque on s'en fiche def 1100 pas mal du tout par mois des billes de même 190 de vitesse bon très bien ça suffit largement pour la théo hard de critiquer 13 on s'en fout la pression 82 bon c'était un peu trop comme j'ai dit c'était pour gb et le gb avait 100% de résistance au niveau de la vague avec le mini boss c'était assez chiant donc 82% c'est totalement overkill ça sert strictement à rien mais c'est toujours bon à prendre lorraine évidemment est fabable en sd donc n'hésitez pas à aller la chercher le dimanche donc ça c'était pour lorraine quatrième monstres en partir sur verdil bon là je suis parti sur mon verdil de pvp parce que il nous faut un verdil on va dire support voilà j'ai pas voulu chercher un verdil dps ça sert à rien il est trop lent le bien il a plus 10 de vitesse n'a aucun sens en témoin pour moi il faut un verdil quand même assez rapide on peut pas trop se coucher pas trop lent voilà alors certes avec une certaine cohérence un verdil lent ça reste très bien pourquoi pas il ça veut dire que les autres monstres doivent être très bien rudé tout de même parce que un monstre très lent c'est assez compliqué à faire jouer donc je préfère un verdil support un peu rapide tout de même après bien sûr si vous le rendre rapide mais pas trop essayez de voir le monstre le moins rapide de votre team sans compter verdil et faire en sorte que verdil joue en dernier vous pouvez faire ça si vous pouvez bien évidemment moi je ne respecte pas ces conditions parce que alors là je peux pas déruiner mon verdil qui est à l'écran c'est pas possible pour faire ça je pensais un peu en pvp contre déjà nous tout dépend des teams que j'ai en face donc verdil pourquoi on s'en sert c'est très simple verdil on s'en sert pour son passif les coûts critiques au bondage d'attaque de tous les alliés de 20% et cet effet n'a pas de répercussions sur les alliés qui ont le même effet bon ça veut dire que de verdil ça ne fonctionne pas c'est simple à comprendre donc il vous faut du tout critique vous n'avez absolument pas le choix le ski de l'accord noble frappe deux coups forts avec une attaque surprise et chante venir un coup critique au monde de 30% et ça revient tous les deux tours si c'est ce qu'il up bon je vous dis ne vous fiez pas à ça n'allez pas chercher que 70% pour finalement être à 100% plus qu'il 2 je vous dis rester à 100% parce que c'est vraiment un pourcentage à aller chercher c'est 100% ou rien franchement depuis cette bâche quitte en plus de ça le cri était tellement foiré en soi bon c'est une catastrophe au niveau du de critique donc viser c'est soit pour 100% soit rien du tout je vous dis très honnêtement quitte à passer sur une taux critique en quatre vous n'aurez absolument pas le choix le ski là la chaussure les vampires attaque deux fois avec une chaussure les vampires récupère 30% des dégâts infligés en pv un petit système qui fait plaisir pourquoi pas ça peut d'intéressant concernant le runage partait sur du violent énergie vous pouvez bien évidemment partir sur du violent revenge ou alors du triple revenge ou même du swift si vous n'avez strictement rien vous pouvez partir sur du fatal rapide si vous n'avez en avez envie ou même rage rapide comme préféré mais si vous n'avez pas trop de runes ou de plutôt de stats si on peut dire ça vous pouvez partir version sur du swift ou alors du violent il y aura pas de souci et peut-être partir sur un âge on va dire support c'est à dire les mêmes stats que moi on va dire ça avec plus de points de vie et pas de dégâts crit vous pouvez faire ça si vous en avez envie si vous n'avez pas trop trop les moyens d'avoir ce genre de stats bien entendu je suis parti sur du vitesse de critique vous pouvez voir et pv l'autocritique vous n'avez pas le choix je vous êtes obligé de les avoir sinon c'est un jouable parce que c'est souvent cette mage crit a pété absolument tous les docker donc je vous dis soyez à 100% clairement si vous voulez absolument pas à rater un seul crit là vous n'avez pas choix bien sûr il faut taper sur le bon élément on n'allait pas taper sur de l'oeil vers des îles ça sert à rien c'est inutile au niveau des artefacts donc là je suis parti sur les artefacts un petit peu offensif sauf que lui je n'ai pas monté parce que c'est pas un artefact de dingue sérieusement c'est un artefact très très bas de gamme donc là j'ai mis de la attaque j'ai mis de l'effet d'augmentation de vitesse de 11% ce qui peut être très très bien cap vitesse la défense d'épée perdue c'est pas énorme dégâts figés au feu mais il n'y a que de genoux donc c'est pas très utile dégâts supplémentaires de 1% des points de vie bon ça peut être intéressant mais c'est vraiment pas énorme deuxième artefact là également c'est le même délire j'ai pas le moyen de lui mettre quelque chose parce que les artefacts d'attaque et de feu sont vraiment les deux styles d'artefacts que je n'arrive pas à obtenir c'est assez relou et pourtant sur mon compte c'est bourré de monstres d'eau et j'arrive à mettre des artefacts de partout sur le monstre d'eau alors qu'en feu j'ai quasiment rien et j'arrive même pas à mettre quelque chose c'est incroyable j'ai rajouté des 100 points d'attaque dégâts crit bon c'est pas énorme il n'y a pas de dégâts crit de toute façon sur ce qu'il croit il fait pas de dégâts dégâts d'attaque conjointe ok pas énorme non plus ça sert à rien dégâts supplémentaires de 0,3% des points de vie c'est nul et fait une augmentation de vitesse 6% bon bah vu qu'il n'y a pas de buff vitesse ça sert pas à grand chose c'est un petit peu triste mais bon qu'est ce que vous voulez c'est comme ça au niveau des stats je suis sûr du 22k pv à peu près 23k allez si on l'additionne bien ça reste squishy tout de même on va pas se cacher vu que vous allez jouer énormément vous n'allez pas forcément prendre trop de dégâts vous allez voir en pratique c'est mieux 1600 attaques très très bien 800 de def c'est parfait 222 de vitesse ce qui est complètement overkill 100% de taux critique évidemment vous n'avez pas choix et 130% dégâts crit ce qui est énorme précision et reste on s'en fout un c'est pas du tout intéressant vous pouvez retrouver verdil évidemment dans votre hexagramme de fusion donc ça c'était pour verdil cinquième et dernier monstre on en parlait de spectra spectra qui connu depuis de nombreuses années depuis que la teo est là simplement depuis la teo est présente spectra l'est aussi c'est un des monstres des plus puissants en teo a les trois teo a si on peut dire ça c'est totalement débile depuis son double wake également il revient encore plus sur le devant de la scène c'est un truc de spectra et très 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 fort si vous pouvez le double wake fait vous plaisir sérieusement vous n'allez absolument pas le regretter parlons des skills donc le skill 3 qui a été amélioré que le double wake donc cette fois il va envoyer une rafale de vent qui a 50% chance de réduire l'attaque de tous les ennemis de 30% c'est pas mal en supplément et réduit la vitesse d'attaque et en plus de ça il break attaque de zone ce qui est débile le back attaque de zone est très fort parce que vous allez rencontrer des monstres très très fort en teo hard donc à ne pas négliger c'est un skill qui est extrêmement fort en teo l absolument tout le monde l'utilise spectra parce que c'est horriblement fort c'est trop puissant à surtout monter spectra très très fort à double wake évidemment pour son petit ski 3 le skill 2 qui est encore plus intéressant qu'avant même si c'est un il a fait des dégâts proportionnels au max des pv d'ennemis alors qu'avant il consommait 10% de ses points de vie pour pouvoir infliger des dégâts cette fois ci il ne va plus consommer de points de vie et il va faire des dégâts directs sans conditions sans rien c'est trop fort alors bien sûr au max des pv d'ennemis ça fait très mal je vous assure ça fait très très mal je vous conseille de tester sur un boss de toute façon vous allez voir dans les vagues mais dans les vagues il tape très fort sur un braque def c'est débile le skill 1 snatch attaque libé des griffes tranchantes plus la vitesse de l'attaque est grande plus puissante sur l'attaque classique ça c'est un skill qui va faire très mal surtout avec shabat et bernard ce sont vraiment deux monstres très offensif dans le sens où bernard bien sûr il y en a qui le rune en dégâts crit par rapport à la vitesse ou alors que le skill 1 et tape très fort parce qu'il y a beaucoup de vitesse donc c'est pour ça que je prends l'exemple sur bernard et shabat shabat parce que lui il est runé full le coeur ça c'est pas compliqué à comprendre concernant le runage je suis parti sur un violent lame bien évidemment vous pouvez passer sur autre chose que l'âme vous pouvez mettre de l'énergie de la dure une focus pourquoi pas si vous n'avez pas violent vous pouvez passer sur le swift le redage violent est quand même extrêmement conseillé sur spectra c'est très fort le violent sachant que les îles sont très courts trois tours de cd ce qui est extrêmement court pour ce que ça fait c'est débile deux tours de cd c'est ce qu'il love avec le double wax très fort enfin pour dire spectra avec du violent c'est débile c'est totalement cinglé vous allez voir en pratique également c'est monstrueux je l'ai runé en vitesse dégâts crit précision bien évidemment si vous ne pouvez pas rené un spectra de coeur ce n'est pas grave vous pouvez partir sur un spectra support c'est à dire été pv de la vitesse de la def et la précision si vous pouvez pas le rené dégâts ce n'est pas grave spectra est très 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 jouable en support tout le monde l'a utilisé en support un ce qui vous dit l'inverse il a absolument oublié ce que c'était le early game parce que nous en tant qu'anciens joueurs ceux qui jouent depuis de nombreuses années on a utilisé spectra de manière support c'est à dire sans dégâts crit parce que c'était tellement dur de le mettre en dégâts crit et ça marchait très bien en support ça marchait vraiment très très bien je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas encore aujourd'hui donc si vous n'avez pas les moyens de rené en dégâts crit mettez le support et puis vous avez un spectra si vous voulez rené en dégâts vous farmez un peu vous allez farmer pendant de longs moments et vous arriverez à arriver à ce stade là c'est à dire d'un dégâts crit de critique de la précision de la vitesse vous allez arriver à ce stade là mais si vous ne pouvez pas rester sur des renages simples un renage support ça suffit largement c'est pas besoin d'aller plus loin on s'en fout ça sert très très bien en support c'est très fort en support je vous conseille de tester vous allez voir concernant les stats je suis sur du 15 points de vie ce qui est très très bien même si ça reste très squishy pas se le cacher 1,300 attaque ok 1100 de def ça va même si ça reste tout bien squishy au total au niveau de la tankiness 247 de vitesse qui est complètement monstrueux de toute façon même si vous avez plus 80 de vitesse avec les subs vous arriverez à 200 donc c'est énorme ici de toute façon donc spectra est une vitesse de base qui est tellement énorme que c'est facile de le rené très rapide c'est débile le but de spectra c'est qu'il soit le plus rapide possible dans votre team faites en sorte que spectra joue en premier ça sera très efficace de critique 85% c'est pas mal si on a du vent en face dégâts crit 181% monstrueux précision 70% parfait ça fait bien plaisir bien évidemment spectra vous pouvez le retrouver en sd donc ça c'était pour spectra et voilà je vous ai présenté les sacs monstres la team complète j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à choisir au niveau du deuxième slot c'est à dire tyron sybarus ou veromos ça va être à vous décider et en fonction de vos envies et j'espère également que certains renages ont pu vous aider donc nous allons partir en fait bien entendu allons-y et vous montrer un petit peu comment ça se passe en pratique c'est ce qui compte donc là comme vous pouvez voir c'est spectra que j'ai en premier c'est le but donc on va faire le ski 3 spectra c'est parti on pose un slow de partout c'est très très bien bon on proc ça c'est pas grave on va taper bien évidemment sur les juno bon moi je me concentre sur celle de droite vous pouvez vers celle que vous voulez on mettre le buff attaque on va jouer avec verdil bien entendu on va stun les annavel si on peut on a stonné l'anavel ça reste très très bien on va réduire l'atb de la juno le but c'est de tuer les juno en fait les annavel vous les laissez comme elles sont c'est pas un problème vous pouvez réduire l'attaque de la juno de gauche avec strad si vous avez si vous pouvez bien sûr on tape la juno voilà elle est morte on va continuer à la deuxième juno bien entendu on va essayer de réduire la tb si on peut j'ai réduit celle de la juno de gauche c'est pas mal on va réduire l'attaque de annavel parce que sinon en fait elle cleans et c'est pas le but on réduit encore celle là on tape la juno bien entendu on va taper sur un backdef tiens c'est pas négligeable on fait des dégâts à 13 billes avec un dot ça serait très cool on va taper la juno encore une fois on fait des dégâts tac tranquille toi tu réduis voilà ça joue pas on réduit encore un peu ici et on continue de taper la juno c'est aussi simple que ça et on fait des dégâts qu'on pouvait voir verromo se tape très fort vous avez vu les dégâts que juno a pris au milieu c'est débile on va taper la juno et la tuer on va continuer de taper ça on fait des dégâts et on réduit les attaques de la juno et c'est terminé voilà là franchement on est dans une situation où l'ennemi ne peut pas gagner de toute façon c'est fini voilà même si verdit va beaucoup glance ce n'est pas bien grave parce que de toute façon je joue tellement vite qu'il n'y a pas de souci vous voyez la navale de droite ne peut pas jouer de toute façon là on va faire en sorte de lui mettre un pixel de vie comme ça elle meurt des dots et on peut se concentrer sur celle de droite tranquillement et c'est fait voilà elle est morte c'est terminé la vague 1 est passé ensuite avec 2 la vague 2 même délire soit que là on va se concentrer sur les verromos les verromos sont extrêmement chiants parce que ils enlèvent les effets no fast et c'est pas bon surtout que depuis leur up c'est scandaleux c'est très très scandaleux là on va essayer de taper le verromos de droite pourquoi pas j'ai envie alors du biais général je vous conseille de taper de gauche à droite bien évidemment si vous pouvez là on va essayer de stun on la stun aria c'est très très bien on va réduire le verromos là ici gasse les pieds on va taper le verromos à fond à droite c'est mieux on va à fond sur lui voilà on réduit un peu l'âge d'attaque très très bien on essaie de le tuer il est mort on tape le verromos ici ou putain il est scouché c'est moi qui fais beaucoup de dégâts putain je pensais pas le démonter aussi rapidement bon tant mieux je pensais pas on va réduire bien sûr l'attaque poser un vrai qu'attaque on va se concentrer sur la aria du milieu voilà on réduit un peu ici c'est pas mal on va faire des dégâts avec le verdil on va être cette stone et faire des dégâts on a mis 15 cas sur la aria ce qui est énorme elle est morte on tape ici on réduit c'est pas mal on va poser un skill 1 de frane de lorraine sur la aria de droite et bien entendu c'est le but quand ça se joue pas c'est fini et la vague 2 est faite elle est déjà gagnée ça c'est réglé c'est vraiment le boss qui est assez roulou c'est pas forcément les vagues c'est vraiment le boss qui casse couille donc là bien évidemment vous êtes dans une phase vous pouvez rien faire donc fait un skill 1 quoi qu'il arrive vous faites des skills 1 ça sert à rien bon là spectra il prend des dégâts c'est pas bon du tout ok donc là on a la rouge au milieu la rouge au milieu donc ça voudrait dire de taper la verte déjà la bleue n'allait pas n'allait pas taper elle est trop tanky elle est vraiment trop tanky en fait le fait qu'elle soit chiant table c'est parce qu'elle a beaucoup de défense donc bien évidemment vous pouvez aller avec une cali si vous avez les moyens elle a pas beaucoup de points de vie voilà je vous dis très honnêtement à arnold peu presque la one shot tellement qu'elle a pas de pv celle de droite donc je vous conseille de taper que la verte et ensuite vous focus sur la rouge donc c'est parti on tape un peu la rouge de toute façon n'a pas le choix ou alors la bleue si on peut voilà j'ai envie de taper la bleue parce qu'en fait vous pouvez ne pas crit donc je sais pas si je peux vous montrer ça quelque part voilà c'est ici la mort du mal attaque et tournée d'acier pendant un tour donc ça c'est la caration bleue les dégâts au monde sont en ta défense et réduit les déco critiques de 50% et dégâts suivis par les allées de 15% c'est ça rend le monstre très chiant donc si on peut la break death elle nous fera pas beaucoup de dégâts donc c'est faudrait essayer qu'on fasse ça donc on va faire un skill 2 pour essayer de les stun si on peut ok on a stun les deux on va focus la verte de suite parce que la verte en fait dès qu'on la tape sans qu'elle soit stun elle va gagner l'âge d'attaque et c'est pas bon donc là on va poser un slow un back attaque la rouge elle fait plus aucun dégâts c'est terminé là on va taper la verte de toute façon il n'y a que celle d'a tapé on va taper encore un peu là à l'expectra on tape la verte voilà la caration vert c'est pas mal on va break at death réduire la tv réduire ça on continue à taper la verte elle va mourir petit à petit voilà regardez moi ça là elle est morte la verte est foutue on peut taper la rouge tranquillement alors bien sûr ne tapez pas la rouge comme un bourrin ça sert à rien utilisez vos skills intelligemment par exemple verde vous savez qu'il proque trop violent vous tapez l'incarnation de bleu bien entendu avec Véromousse on va faire quelques dégâts vous voyez les dégâts qu'on fait c'est pas mal du tout on réduit un peu on a même réduit l'âge d'attaque de l'irrite avec le skill de Véromousse c'est débile c'est trop fort avec spectra on tape bien évidemment on le tape pas trop avec spectra parce que spectra est très squishy chez moi donc à utiliser ses skills intelligemment par exemple vous voyez que verde proc trop c'est pas bon donc du coup heureusement qu'elle tape pas la rouge avec spectra on tape avec le skill 1 on réduit un peu sinon ça va jouer c'est chiant il y a le break def c'est pas bon et un peu ça fait mal on va continuer à taper la bleue bon la bleue va mourir en fait petit à psy mais concentrez vous tout de même sur la rouge la rouge elle est casse pied aussi on va continuer à faire ce qu'il a ici on va essayer de stun et faire des dégâts voilà les stun la bleue on va continuer à reposer un peu à droite lentille sert à rien on va quand même faire ça on va réduire l'âge d'attaque ici ouais bon on va faire ça ici on gagne pas trop juste d'attaque vous voyez que la bleue elle est vraiment casse pieds mais de toute façon elle va mourir vraiment petit à petit c'est pas un problème avec spectra on tape avec spectra est un petit peu dans le mal tout le même on va soigner voilà tranquille on continue à taper à droite à verde il est proche vraiment trop c'est pas cool bon elle va mourir l'incarnation bleue elle est morte un clairement elle a plus le point de vie elle a plein de dots sur la tête elle a 25% point de vie au niveau des dots donc elle va mourir petit à petit voilà elle est resté plus point de vie c'est une petite technique aussi que vous pouvez faire sur la bleue c'est à dire la tuer avec des dots ça peut être très très bien aussi plus qu'il de hop on fait ça on va continuer à retirer cette attaque vous voyez que l'irrite n'est pas forcément très difficile c'est une question d'habitude de vous entraînement bien entendu il faut s'entraîner un peu bien sûr si vous n'y arrivez pas c'est une question de rune de stats et de de savoir faire au niveau de la jouabilité faut pas jouer n'importe comment vous savez que vos monstres sont squishy qui proc trop vous tapez sur les incarnations qui sont stun plutôt que sur la rouge par exemple si vous l'avez comme moi au milieu si vous avez la verte au milieu ne vous inquiétez surtout pas parce que dès qu'elle sera stun et que vous aurez tué déjà les deux qui étaient sur les côtés vous pouvez la contrôler à vie parce qu'elle ne jouera jamais la verte était qu'elle est stun là je peux pas vous montrer l'effet qu'elle soit stun parce qu'il lui reste cinq tours elle a pas joué une seule fois je peux pas vous montrer l'effet donc elle est morte c'est terminé oui quelqu'un qui me ferait tout de plus vous pouvez faire la tewa hard alors de faciliter les concertantes c'est débile après bien sûr il vous faut quelques stats tout de même voilà n'oubliez pas ce détail et voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé à faire votre première tewa hard contre l'irrite qui est quand même un boss un peu compliqué on ne faut pas se le cacher j'ai dit qu'il était simple mais c'est quand même pas facile parce que j'y suis passé moi aussi à cette étape de la première fois de la tewa hard ça a été rouleux également moi j'avais perdu surtout à la fin parce que je savais pas bien jouer je savais pas gérer les incarnations là maintenant que je le sais il ya vraiment plus aucun problème c'est très simple à gérer les incarnations si vous avez la bleue au milieu c'est très très bien pour vous parce qu'elle vous aura strictement aucun dégât et quand je vous dis aucun dégât c'est aucun dégât si vous avez la bleue vous êtes extrêmement chanceux parce que c'est la moins dangereuse des trois même si la verte est très simple à tuer au milieu mais elle reste compliqué à gérer si vous la touchez beaucoup trop parce que plus vous lui faites de dégâts plus elle va jouer en fait dans le sens où elle va gagner des attaques dès que vous la touchez quoi donc c'est assez compliqué de gérer la verte celle au milieu quoi si vous avez la rouge ça va faut pas trop la taper elle reste très simple à gérer comme vous avez pu le voir je l'ai démonté sérieux donc j'ai pas eu trop de soucis donc ça c'est plutôt très très bien passé et bien évidemment si vous voyez que ça passe toujours pas c'est une question de runnage donc allez farmer et vous y arriverait sûrement une autre fois ce n'est pas un souci ne vous forcez pas trop si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer à commenter à partager la vidéo à vous abonner pour qu'on soit le plus long possible à activer une cloche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne en termes des vidéos sachez que mes lives se vont sur twitch donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne twitch qui est dans l'inscription on met aussi à l'écran donc n'hésitez pas à rejoindre mon live ça peut être intéressant ça peut être très très cool on pourrait discuter ensemble faire une session des reviews donc n'hésitez vraiment pas à venir me voir en live vous pouvez également rejoindre mon discord qui est dans la description mais aussi à l'écran donc n'hésitez pas à venir également pour être au courant des sorties de vidéos mais aussi des débuts de live évidemment avoir des codes qui peuvent potentiellement pop on sait jamais un code par mois ça peut arriver donc n'hésitez vraiment pas à venir également on pourrait s'entraider et organiser des semaines de session vous pouvez me faire un don si le coeur vous en dit mais bien sûr je vous force absolument pas vous faites ce que vous voulez tant que ça m'a du coeur c'est principal et je remercie d'avance à ceux qui m'en font ça me fait très plaisir ça me touche énormément merci à vous je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous et on se retrouvez votre prochaine vidéo ciao ciao amies